Europe 1 Sport avec Virginie Fulpin Et je vous demande d'accueillir nos invités de la première heure Pauline Gammer, bonsoir Bonsoir Virginie, bonsoir à tous Marc Libra, bonsoir Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous Rwanda Rosé Dorado, bonsoir à vous Bonne soirée Virginie Et Dominique Grimaud, je ne vais pas encore le faire parce que je n'y arrive pas Donc désolé, et Dominique Grimaud, bonsoir Bonsoir Virginie, bonsoir à tous Je peux le faire en Marseillais moi, je peux le faire en Marseillais aussi Ça se tente ? Non, ça se tente, mais à la prochaine fois avec vous Virginie Rendez-vous et prie Il fallait me prévenir à l'avance Alors le Brésil, le Brésil Favorit toujours de toutes les Coupes du Monde Cette année comme les autres Peut-être cette année plus que les autres Je ne sais pas, 20 ans après le dernier titre de la Célecent Hier soir, 5 buzins 5 buzins pour le Brésil Contre la Tunisie, c'était au Parc des Princes Alors la figure de proue De cette équipe, c'est évidemment Neymar Celui qui veut ramener son pays au sommet Et après la rencontre d'hier Il a dit que c'était le premier match de la Coupe du Monde Parce qu'il s'est senti visé Par ses adversaires Il pense qu'il le sera d'ailleurs aussi au Qatar Est-ce que c'est une cible privilégiée Neymar ? Il se voit comme une cible à abattre de la part de ses adversaires Qu'est-ce que vous en pensez Dominique Grimaud ? Moi je... Sur la question proprement dite Je n'ai rien à dire au sens où Neymar est la cible des médias Des adversaires, de ses adversaires Depuis qu'il joue au foot Depuis Santos Barcelone, le PSG Moi ce que je vois surtout, ce que je retiens surtout De Neymar C'est que par rapport aux joueurs Bouffis et insupportables Qu'il était encore il y a quelques semaines Il y a quelques mois Au bord de la rupture, au bord de l'abandon Il rayonne aujourd'hui Tant avec le PSG Qu'avec la sélection brésilienne Qu'il en est à deux buts de la légende Pelé Il a marqué 75 buts depuis qu'il joue Avec la CSAO Dont 20 pénaltys, il faut le préciser Donc moi je n'ai Quand je regarde Neymar aujourd'hui Je me réjouis de voir son état de forme Son état je dirais psychique, mental Il me paraît très bien disposé Comme d'ailleurs son équipe Pour aborder cette Coupe du Monde Qu'il veut évidemment remporter Car s'il remporte la Coupe du Monde Alors il sera enfin Ballon d'Or Oui parce qu'on rappelle qu'il n'a toujours pas eu de Ballon d'Or Pour l'instant Neymar, il a 30 ans Donc ce n'est même pas forcément sa dernière Coupe du Monde Cela dit Mais c'est possible que ce soit ça Mais alors le fait qu'il rayonne autant Juan José Dorado Est-ce que ça fait de lui une cible ? Parce que c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi Je ne me suis pas dit ça Mais il dit oui, oui Je vois bien que les adversaires cherchent à m'abattre Entre guillemets Alors la première des choses Je suis d'accord avec Dominique Il est la cible depuis qu'il joue au football Alors il a fait référence à Santos Mais surtout à Barcelone A un moment donné en Espagne Le Barça a demandé aux arbitres A protéger Neymar Parce qu'il était systématiquement agressé Lors des matchs Ce qui a mérité une réplique D'un personnage assez important dans la fédération espagnole Qui avait dit Il le cherche parce qu'il provoque ses adversaires Donc oui, il est la cible de ses adversaires Il est la cible du public Parce qu'effectivement Il a une personnalité très extrovertie Et donc ça ne passe pas forcément auprès des supporters Et je ne suis pas d'accord pour les arbitres Mais cela dit, c'est vrai qu'il faut le protéger quand même Parce que sur un terrain C'est un joueur qui est systématiquement On va systématiquement le chercher On l'a encore vu hier soir Avec une entrée qui n'avait aucun sens dans le jeu Donc du côté du Brésil C'est le favori forcément Même s'il y avait quand même une classe d'écart Entre la Tunisie et le Brésil hier Donc je ne pense pas que ce soit un match référence Cela dit, les déclarations de notre ami Neymar Tendent à nous laisser penser Qu'il continue dans son jeu un peu des provocations Parce qu'effectivement il se dessine déjà comme la victime Donc on verra si c'est le cas lors du Mondial Marc Libra, Juan José Dorato dit Il faut protéger Neymar Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut le protéger ? Absolument pas Autrement on le laisse On lui met des plots Puis on le fait jouer tout seul Il donne un ballon On remplit le parc des princes Et on le fait jouer Mais non non mais Après il y a deux différences Entre le Neymar que l'on peut côtoyer en Ligue 1 Qui doit savoir gérer certaines choses Je différencie bien le Neymar avec le Brésil On a vu hier soir Les joueurs sur la première période Ils s'amusent Et ça me fait plaisir de voir Parce que vous avez vu Ils marquent des buts Ils dansent ensemble Mais ça c'est la sélection brésilienne Qui le fait tout le temps Le problème c'est que Dès que vous arrivez en France Vous commencez à faire ce genre de choses C'est plutôt mal vu Il est né dans un contexte Où depuis tout petit Il fait ce qu'il veut avec le ballon Il est ultra technique Ultra performant Et c'est vrai que des fois Ça peut prêter à confusion On peut dire Ouais il se la pète Il se la joue Ou je peux lui reprocher Quand il est avec le PSG C'est que comme il dominique Il y a quelques fois Où il va allumer les mecs Et là on le voit C'est à dire que des fois Il peut jouer simple Il va mettre son coude Une fois Deux fois Trois fois Il va provoquer Il va prendre ce coup Qui va lui faire mal Et c'est là où à un moment donné Il doit faire lui la différence Entre Je suis avec la sélection brésilienne Et tout le monde s'amuse Tout le monde danse Parce que c'est comme ça Et quand on est au PSG Malheureusement Si je joue plus simplement possible S'il veut éviter les coups Parce que Je parlais de ma génération Dominique Ils ont connu cette génération Peut-être qu'il n'aurait pas joué 10 matchs Il aurait tombé sur certains joueurs Qui auraient mis Les crampons au genou Et le genou Il en aurait eu 3 Voire 4 C'était une autre époque Donc aujourd'hui On a une pensée émue Pour notre ami Eric Dimeco Par exemple Marseillais Mais il n'y a pas que lui Tu as Ricardon à l'époque C'était pas des poètes Antoine Camboiret C'était des poètes Serge Blanc à Montpellier Tu croisais Donc aujourd'hui Je pense qu'il faut juste Qu'il fasse attention Parce que Je trouve que moi Quoi qu'il arrive aujourd'hui Énormément de fautes sur lui Mais aussi son jeu Qu'on le veuille ou non C'est le crochet hier Brown Dylan Brown Qui fait cette faute C'est parce qu'il se fait en fumée direct Et il n'a pas de choix De mettre un vilain coup de pied Parce qu'il s'est fait faire l'enfer Parce que techniquement Neymar est plus rapide que lui Et ça donne ce genre de choses Mais on ne peut pas demander aujourd'hui Il faut le protéger Parce qu'autrement On l'a joué tout seul Et on en avait entendu à Barcelone Mais on l'a entendu aussi au PSG Leonardo disait Il faut le protéger Il faut le protéger Non on ne peut pas protéger un joueur C'est lui qui doit Entre guillemets s'associer Et quand il est à ce niveau là Il est encore plus énervant pour les autres Enfin attention Pauline Gamert Il faut le protéger On parle des arbitres On ne parle pas des joueurs adverses Oui non Et ça c'est un discours Qu'on entend depuis longtemps Moi je suis toujours un peu stupéfaite Et on a fait beaucoup se reprocher à Barcelone Ce n'est pas franco-français De lui dire Qu'il était trop provocateur Qu'il faisait trop de roulettes Qu'à un moment C'était insultant pour les adversaires Ce qui m'interroge C'est que moi je ne l'ai jamais entendu Quand Ronaldinho jouait On disait que c'était une fête On disait que c'était un joueur joyeux On disait que c'était magique de le voir jouer Et quelques années plus tard Et bien le joueur qui va avoir A peu près la même magie sur le terrain On va l'attaquer On va lui dire Tu en fais trop C'est une manière de voir Le football en noir Mais vous parliez de Jiméco A l'époque on disait C'est un joueur fabuleux Qui mouille le maillot Maintenant on dirait que c'est un assassin Il n'a jamais blessé personne Non mais c'est vrai Il n'a jamais blessé gravement Non non il n'a jamais blessé Quelqu'un gravement On le précise Attention Il y a des a priori par rapport à lui On se réfère à un match face au PSG D'une époque où Il y avait de la violence des deux côtés Parce qu'on dit toujours C'était que les Marseillais Pour avoir croisé l'équipe du PSG A cette époque là Ce n'était pas des poètes non plus Donc ça se rendait des coups C'était entre hommes Aujourd'hui peut-être Qu'on ne finirait pas le match Mais aujourd'hui On dirait que c'est des assassins Ces joueurs là Non non pas du tout C'était viril C'était engagé C'est une question d'époque Peut-être vous me parliez Pauline de Ronaldinho On ne disait pas la même chose Mais est-ce que ce n'est pas Une question de personnalité aussi Ou Neymar Il peut peut-être être un peu plus agaçant Que Ronaldinho Sur un terrain Dominique Grémy Moi je pense Je pense qu'il est Il est plus agaçant Il est très agaçant Il est très Je dirais même Narquois Par rapport à ses adversaires Je crois Et Lamarck a complètement raison Je trouve qu'en Ligue 1 Il en fait souvent trop Par rapport C'est vrai qu'il est tellement doué Qu'il fait absolument Ce qu'il veut avec le ballon Mais de la ridiculiser L'adversaire Non Je crois que Par rapport à d'autres Et des grands joueurs brésiliens Je pense évidemment A Pelé A Garincha A Zico A Ronaldinho A Ronaldo Eux n'étaient pas du tout Dans cette Dominique je me permets de te couper C'est pas la même génération Regarde ma génération Qui a vécu de 90 à 2005 La génération de 2010 Elle a grandi avec les téléphones Avec Non marquer un but Mais il fallait attendre Téléfoot pour voir son but Le dimanche à midi Là aujourd'hui Sur le terrain Non mais je suis d'accord Mais aujourd'hui Il est né dans une génération Où tout va très très vite Où le moindre geste Va être Disséqué Disséqué Mille fois C'est à dire qu'il a fini le match Il y a déjà un million de vues Sur son but Mais c'est allé très vite Donc c'est une autre génération Qui a grandi avec La vidéo Enfin je dis la vidéo Avec La Playstation Les râteaux Les roulettes Tout ce qu'il peut faire Et décortiquer On prend les mouvements De certains jeux vidéo On dit Ça c'est la spéciale Neymar Ou la spéciale Mbappé Donc en fait On peut se nourrir de ça Et puis il y a les buts Qu'on revoit Sur les réseaux Mais il y a aussi Les simulations Tout ça Qui peut agacer Je suis d'accord Mais on aurait Les mêmes découpages Et moi je partage Totalement l'avis de Marc Libra Ronaldinho Aujourd'hui Il serait découpé Sur Twitter De la même manière Il aurait autant d'attaques Que Neymar C'est aujourd'hui En effet On a tendance A avoir une critique Extrêmement facile C'est banal de dire ça On dit tout ça Sur les réseaux sociaux Mais en effet Il y a un changement d'époque Est-ce qu'on pardonnait A des joueurs Parce que Ronaldinho C'était le même A sortir tous les soirs C'était le même A avoir une vie extravertie C'était la même provocation Sur le terrain Mais on ne le critiquait Pas du tout De la même manière Parce que l'époque a changé Il y a presque une petite admiration Sur le fait qu'il sort Bien sûr C'est ce qui est quand même Très très différent Alors que Lala Il joue au poker Alors C'est aussi un peu logique Là Qu'il soit une cible Qu'il se sente une cible Parce que c'est quand même La tête d'affiche Du Brésil Qui est Un des favoris Sinon le favori De cette Coupe du Monde Juan José Dorado Est-ce que Messi Est-ce que Messi est une cible ? Je vous prie Non mais Ils n'ont pas la même personnalité Non plus Les adversaires N'ont pas la même attitude Vers Messi Que vers Neymar Est-ce que c'était normal Qu'en mondial 2014 Neymar soit obligé De quitter le terrain Et n'ait pas accompagné Sa sélection A cause d'une entrée Assassin Quand il doit quitter son match Avec des problèmes Coup de genou Dans le dos Est-ce que c'est normal Qu'on vous dit Une saison à Paris Il passe la moitié De la saison Sur une infirmerie A cause de ses chevilles Parce qu'on lui a Écrassé les chevilles Dix fois par match C'est pour ça que j'ai dit Il faut le protéger Pas les adversaires Mais les arbitres À un moment donné Il faut faire très attention A ce type de joueur Alors c'est vrai Qu'il est agaçant Et c'est pour ça Que parfois on le laisse faire Ce n'est pas le cas De Messi C'est pour ça Je vais vous donner cet exemple Messi c'est quelqu'un Qui n'est pas aussi extraverti Qui ne va pas provoquer Qui ne se mêle jamais De rien sur un terrain Et il ne dit rien Et c'est pour ça Peut-être qu'il est plus respecté Mais donc Faisons quand même attention À Neymar Je trouve qu'il est agaçant Ses roulades Lors du dernier mondial On a tous rigolé On a tous parlé de ça Sur les réseaux sociaux Donc faisons quand même Un peu d'attention à lui Surtout les arbitres Bien évidemment Mais depuis le début de la saison Là il joue plus simple Dominique Grémeau Et donc il est finalement Peut-être un peu moins agaçant Sur un terrain D'abord il s'est très bien préparé Tiago Silva le disait À l'issue du match hier Je l'ai vu s'entraîner Une hygiène de vie Je ne dirais pas Que je qualifierais Il est prochable On ne va pas le dire non plus Ce sera ennu Mais disons qu'il n'est pas Il ne s'est pas mis la tête À l'envers chaque nuit Au moins C'est déjà beaucoup Et puis il a retrouvé Il a eu quand même Une espèce d'avertissement Lancé par le président du PSG Évidemment son entourage Lui a dit attention Parce qu'il est possible Que le PSG te vende Donc il a eu quand même Le vent du boulet Qui lui a soufflé à l'oreille Il s'est remis d'aplomb Moi ce que je retiens surtout C'est qu'il se fait plaisir En jouant au foot aujourd'hui Enfin depuis le début de saison Avec le PSG Et qu'il fait plaisir A ses adversaires A ses partenaires Hier il a joué Je trouve très collectif Il ne joue pas pour sa gueule Et ça c'est un vrai vrai plus Alors qu'il y ait beaucoup de plus Ça c'est sûr Est-ce qu'il ne joue pas aussi Un peu sur le côté communication Avant la coupe du monde En disant Je suis une cible C'est aussi pour Emporter l'adhésion Peut-être des supporters brésiliens Enfin C'est une manière D'aborder les choses aussi Pauline Gammer Il a toujours été un peu Dans sa victimisation La question c'est Est-ce qu'il le croit Ou est-ce qu'il ne le pense pas Est-ce qu'il y a un côté parano Ou pas Est-ce qu'il pense vraiment A être victimisation Ou Est-ce qu'il commence A mettre une forme de pression Sur les arbitres Comme le font Beaucoup de présidents Beaucoup de coaches Beaucoup de joueurs Qu'ils subissent Beaucoup de fautes C'est habituel Ça a toujours été le cas Il s'en plaint C'est assez normal Et bon joueur Marc Libra Mais pour revenir à 2014 Je pense qu'on a L'essence même Du vrai Neymar En 2014 Quand un joueur Va lui briser Il a eu de la chance Il a juste blessé Pour un mois et demi Normalement Il aurait pu le mettre Dans un fauteuil roulant C'était une agression Je pense que le Brésil A très mal vécu Cette période là Puisqu'après Il y a le fameux fâche À l'Allemagne Et cette correction 2018 Ça a été très compliqué Pour eux Et je crois qu'aujourd'hui Le Brésil retrouve Le vrai Neymar Ils ne sont pas tendres Avec Neymar Autant ils peuvent L'idolâtrer Ils sont vraiment Très durs avec lui Et on retrouve quelque chose Par rapport déjà Au PSG Qui est l'image Parce que c'est retransmis au Brésil Avant on ne suit pas forcément le PSG Maintenant on suit tous les matchs Et ils ont vu que le Neymar De ses 20 ans Est de retour De la joie Il est fit Il n'a plus le même corps Mais vraiment Et aujourd'hui Quand on voit ce qui se passe Qu'ils sont capables de jouer À 4 ou 5 attaquants Comme hier soir Face au Ghana Jouer une mi-temps Mettre des buts Hier soir mettre des buts Sur une mi-temps Et se régaler Et prendre du plaisir Et s'amuser Parce qu'ils se projettent Parce que là on dit Il y a Neymar Mais ce qui est pour moi La chose évidente C'est qu'on va se projeter Sur Neymar Mais à côté il y a Paqueta Il y a Rafinha Il y a Richard Lisson Qui marre but sur but Donc il n'y a que Neymar Ne vous inquiétez pas S'il n'y a que Neymar À côté il y a des monstres aussi Qui vont faire la différence Et il y a encore des joueurs Comme Vinicius Qui est sur le banc Qui sera là aussi Gabriel Jesus Gabriel Jesus Donc cette équipe là Je pense que le Brésil Aujourd'hui Est capable de refaire un coup Et qu'ils se sont remis A l'heure actuelle Neymar n'a jamais été aussi fort Et on peut le retrouver Comme à l'époque de 2014 Quand il vit sa blessure Et je pense que vraiment aujourd'hui Paris en bénéficie Et la sélection brésilienne aussi Et puis le fait qu'il essaie D'attirer un peu sur lui Les regards qui sont déjà tous sur lui Vu les joueurs qu'il y a à côté aussi C'est le collectif qui en profite Neymar c'est une entreprise Il y a du monde qui travaille autour de lui C'est une entreprise Donc il faut valoriser Ce genre de choses aussi Et c'est peut-être Son dernier mondial Vous l'avez dit Donc c'est pour lui L'opportunité effectivement De gagner ce mondial Ça a été une blessure pour lui En 2014 Parce qu'il était chez lui Il voulait vraiment ce mondial Il a dû partir avant que prévu Donc il y a cette partie victimisation Mais je pense qu'effectivement Cette année Avec le Brésil Qui a une superbe équipe Par rapport aux deux dernières mondiales Ils ont vraiment l'opportunité Ils ont deux gardiens de but Là très fort Magnifique Mais comme il n'y a qu'un seul qui joue Ouais mais t'en as deux très bonnes Là c'est mieux Ça aide Alors le Brésil De Neymar Et des autres Fera évidemment en partie Des favoris de la Coupe du Monde Comme la France On dit ça tranquillement On a le meilleur joueur du monde Qui s'appelle Benzema Le Mbappé Qui fait partie pour moi Des cinq meilleurs joueurs du monde On a Kanté Enfin je ne sais pas On a Hugo Lloris Qui est un gardien quand même On a Kanté On n'est pas sûr Non mais dans deux mois C'est 56 jours C'est ça 56-55 jours Je pense qu'on est aussi favoris Que le Brésil Pour le début de la Coupe du Monde Les Booker disent le Brésil Oui bien sûr Oui je pense Mais après Brésil 1 France 2 Argentine Espagne Dominique Argentine un peu plus en bas Dominique en 2018 Tu dis Croatie-Belgique Qui va pratiquer Le meilleur football Tu dis la France Ben non Donc on verra Donc le Brésil En 1 Quand même Les Brésiliens Qui seront opposés Au premier tour Au Cameroun A la Serbie A la Suisse Hier soir Entre le Brésil Et la Tunisie Il y avait le match Et puis il y avait les tribunes Et les supporters tunisiens Qui n'ont pas été exemplaires C'est le moins qu'on puisse dire On va en parler Dans Europe 1 Sport Dans un instant Sous-titrage Société Radio-Canada